Je ne suis pas rassuré là, il y a des gros grêlons qui tournent. On est sur un col, sous un orage, avec de la grêle. Good morning ! C'est un réveil matinale, je suis réveillé avec le massage roué. Créneau ! Créneau pour voler ! Et non, il jouait 5 minutes à l'aile. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a trop de bancs pour ne pas décoller. Notre première stratégie, c'est de blander un maximum. Et on va essayer de faire avancer la troupe ! On va se prendre en orage sur la gueule. Quand on se prend des orages sur la gueule, soit on manque une tente, soit on a le droit d'aller au restaurant, sinon on ne le sort. Ah ben ça, ça nous économise quelques kilomètres de marche ! On arrive ! Sur la mer ! Sur la mer ! Non, un GoPro ! Oh putain ! On commence la rando pour monter, on a 600 mètres de D+. Et là-haut, on va manger et puis on va essayer de décoller. Démarre notre aventure du côté du lac de Serpenson. Notre objectif est de rejoindre la mer en vol bivouac. Un mitinéraire d'environ 200 kilomètres à travers les Alpes maritimes que l'on a décidé de réaliser à pied et en parapente uniquement. Le vol bivouac, c'est la liberté et l'engagement à la fois. C'est-à-dire qu'on prend des décisions au fur et à mesure et on improvise où on va et les choix qu'on fait sur le moment. On a un petit peu de vent là. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a trop de vent. On ne peut pas décoller. Du coup, notre meilleure stratégie, c'est de glander un maximum sur l'usage magnifique. Et on attend ce soir pour attendre un petit créneau où il y a moins de vent. On essaye de faire une fluchette directement en valet. Et on comprend en valet. Le pouf en parapente, c'est quand on va voler dans des conditions qui ne permettent pas de rester en l'air. On fait un vol balistique entre le décollage et l'atterrissage. Ce qui permet de faire, en fonction de l'altitude qu'on a, entre 5 et 7 bornes. On n'a toujours pas volé dans le premier jour. On a attendu toute la journée du créneau. Ça n'a pas marché. Il y a une petite cabane qui est... Ouvert ! À partir du moment où on décide de faire une aventure, on peut se donner tous les moyens d'abandonner. La météo fait partie des facteurs où on peut abandonner en se disant « Non mais là, il n'y a pas de créneau pendant 5 jours, ça ne sert à rien ». Et justement, le fait d'affronter ces conditions météorologiques difficiles, ça met du piquant dans l'aventure. Ça génère davantage d'émotions. Je ne suis pas forcément en recherche de météo compliquée, mais quand elle est là, j'ai appris à l'affronter à travers les différentes aventures que j'ai pu faire dans le passé. Deuxième départ de la cabane. On arrive au col, sur le spot sur lequel on a attendu toute la journée, en espérant qu'enfin on puisse décoller. Bon, ça fait deux jours qu'on est bloqués ici. Et là, on prépare les ailes au cas où les nuages se barrent. C'est la troisième fois qu'on les prépare, non ? Au troisième jour de ce voyage, nous sommes toujours au même point de départ. Il faut dire qu'on n'est vraiment pas gâtés avec les météos. Après le vent, la pluie, c'est désormais les nuages qui s'en mêlent. Quand on ne choisit pas exactement le spot ou le jour où on veut faire ce bivouac, et bien l'aventure est bien plus complexe. Et là, on a été obligé de faire face à des orages, à de la pluie, à du vent, à des nuages. Et maintenant, j'entrevois vraiment notre aventure comme un déplacement en utilisant nos jambes ou les parapentes. Et du coup, là, c'est vraiment quelque chose où on doit aller chercher la bonne condition, chercher la bonne fenêtre. C'est vraiment quelque chose de très, très stratégique et très complexe. Bon bah, première galère. Après quelques heures d'attente, on finit par se résigner à descendre à pied. On garde espoir de décoller demain matin depuis l'eau de versant de la vallée. Est-ce que j'ai l'air fatigué ? Tu penses que ça va voler ? Je ne sais pas, il est 8 heures, je suis déjà crevé. En tout cas, le nuage est monté. Il y a de bonnes choses qu'on vole. Un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Alors là, il y a un super créneau. Il y a moyen de voler, c'est la première fois depuis trois jours. Et ils sont tous les deux partis, voir si ça décollait sous le vent. Et chose qui est absolument impossible. Du coup, on va peut-être louper notre décollage. Effectivement, s'il nous manque de la finesse, il n'y a pas d'athéro. Il faut qu'il nous manque vraiment de la finesse. Il suffit de faire demi-temps. Il y a un endroit où il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que des arbres. La plaine là, c'est ça. C'est la crête là. On vise là les crêtes au soleil. Pourtant, on n'est pas arrivé jusque là. C'est sûr. Donc là, on est prêt à décoller. On a atteint un créneau. Éternellement. On est dans le village. Mais a priori, ça devrait fonctionner. Ok. Tu cours, tu cours, tu cours. T'es plein de cul ! On espère trouver un athéro. Il y a moins de vent en un, c'est ça ? Bon, on va se mettre en place. On va se mettre en place et on va se mettre en place et on va se mettre en place. Ok. Moi, je pense que je vais se poser dans l'un truc, non. Moi, je ne peux pas venir. ok je suis posé je plie je vous rejoins par la route bon ben là j'ai perdu les copains forcément j'ai pas le même niveau moi j'ai atterri dans un champ avant ils sont à 1 km je suis tout seul mais je vais je vais les retrouver dans pas longtemps voilà pas facile premier vol pas facile on est chaud de redescendre et de remonter je suis pas rassuré là il y a des gros grêlons il y a des gros grêlons qui tournent on est sur un col en dessous d'un orage avec de la grêle les changements de plan on vient de démonter la tente juste après l'orage et là on a un petit créneau pour tenter d'avancer et merde c'est une grosse dose yes wouhou 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 Attention, il y a des lignes électriques dans les champs qu'il y a au bord de la route. On peut voir grâce aux nuages qu'il n'y a pas de vent, donc on va faire une approche, on verra, mais globalement, on n'a pas de problème d'être sous le vent ou quoi. Ça y est, ils ont reposé, ils sont en vain ! Ta-la-la, ta-la-la ! C'est vert pour Hugo, les herbes sont à mi-genoux, enfin à genoux. Ah là, on a atterri, moi je sais, plutôt une sorte de crash quoi. D'herbella, mais le val était juste dingue. Il y en a un qui continue de s'amuser là-haut là ? On fait choper de la montagne ! On fait choper de la montagne ! Comment tu te sens Hubert ? J'ai mal aux pieds. On va sur la montagne juste derrière nous ! On a dû faire à peu près 15 km depuis ce matin pour l'instant. Et il nous en reste une dizaine... 17 km ! Il en reste 11... Bah oui, c'est normal ! On finit par prendre l'orage. Mais bon, ça, c'est un peu notre quotidien depuis le début de ce voyage. Nous trouvons alors refuge dans le lavoir du charmant village d'Archaï. On passe le temps en tentant de faire sécher nos affaires trempées. Après quelques heures d'attente, la pluie se dissipe et on reprend rapidement la route pour tenter de trouver un nouveau spot de décollage. Non mais ça a l'air con comme ça ! Ça marche ! On est au parc d'Archaï à 1667 mètres. Et on est arrivé juste avant la pluie, comme d'habitude. On a retrouvé cette petite cabane. On est en train de se préparer. On attend la fin de la pluie pour faire un petit plouf depuis cette petite butte-là. Salut tonton Hubert ! Qu'est-ce que t'en penses ? C'est dur dès le matin, on est tout mouillé. Les chaussures sont trempées. Il y a une mer de nuages en basse altitude. On ne peut pas décoller tant qu'elle ne s'est pas dissipée. Parce que tout simplement on ne voit pas où est-ce qu'on atterrit. Et en haute altitude, à 2000, on est aussi dans le nuage. Donc on va attendre quelques heures. On avait les pieds trempés et une énième fois, on a cru que le créneau n'allait pas s'ouvrir, que les nuages allaient rester bouchés dans la vallée. Et donc il y a une possibilité de voler. Et tout d'un coup, la mer de nuages s'est dissipée peu à peu. On a décollé très rapidement. J'ai eu la chance de pouvoir décoller à ce moment-là avec les rigours. Et on a volé au-dessus de la mer de nuages qui s'est dissipée dans la vallée. C'était un moment assez magique. Allez, c'est parti ! Il y a une couche en bas qui nous empêche de voir les atterrissages. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ben ça, ça nous économise quelques kilomètres de marche, hein ! À la Cali, j'aurai priorisé la petite clope de feuille. On reste devant le village avec les grandes rouges. C'est la lumière des paramètres ! J'ai fabriqué un arc-en-ciel ! Ah tiens, on est un peu sous le mans de la crête, mais il n'y a pas de vent ici. C'est parti ! Et on va faire un long flair pour l'arc-en-ciel ! Attention ! Trop bien ! On ne te prend pas les poneys ! J'ai rencontré des difficultés sur ce trip parce que je ne m'attendais pas à marcher autant. Et effectivement, on n'était pas du tout entraîné pour marcher des dizaines de kilomètres. Les pieds ont souffert et mon moral aussi. Il y a un moment où on a pu se poser et on a dévalisé une pharmacie. Pour remettre les pieds en état. Il y a de la truite là-dedans, il y a de la truite ! Confection de la canne à gros. Parce que là, on ne pêche que de la grosse truite. Au-dessus de 7 kilos. C'est pour faire les ceviche. Parce qu'on n'a plus de gaz. Il y a du poisson là ! Il y a du poisson là ! Il y a du poisson là ! Et maintenant, ça fait 10 kilomètres ou 12 qu'on marche. En deux heures. Avec le plein de nourriture. On vient de repérer des traces de loups dans de la boue. Là, on a peur. Ouais, on flippe grave. Parce qu'on va camper pas loin en plus. On a plein de bouffes dans les sacs. Ouais, ils vont vouloir nous attaquer. C'est sûr ! Nous profitons d'un chaleureux feu de bois pour se réchauffer et partager un bon repas. Pas de loups à l'horizon. La soirée se poursuit autour des cartes et l'analyse de la météo. Bien que celle-ci ne semble pas très favorable, nous gardons espoir d'avancer avec nos parapentes demain. On est dans le Pierret pour atteindre les pics de la Bernarde. Et là, avec les sacs de 20 kilos, c'est pas facile. La météo nous dit qu'il va y avoir un peu de pluie aujourd'hui. On va essayer de décoller entre les gouttes. Ce que ça sent à la vente, c'est qu'on avance dans la Provence. On se rapproche. On se rapproche de l'objectif. Putain ! Ah, c'est dur ! On va regarder si ça peut décoller. On est pas mal pour les gouttes. On commence à se dégager avec les gouttes. Il y a un créneau ! Il y a un petit stress parce que là, on voit pas grand chose. Il y a un moment de vent, donc on s'entend pas. Et on peut se faire très facilement. Je sais pas à quel moment j'ai pu imaginer qu'il y avait un créneau. Il y a tellement de vent. Il s'est bouché. C'est pas drôle. Je pense que les copains, ils ont chié. Et moi aussi. On a parfois rechigné devant l'effort à fournir. Les chaussures mouillées à remettre le matin. Les vestes mouillées. Mais au final, ça nous a vraiment permis de voir une autre dimension du parapente. On porte notre sac de 20 kg. On l'amène en haut des montagnes. Parfois on décolle pas, on redescend. Parfois on remonte une montagne, on redescend à pied. Jusqu'à un jour arriver à une montagne où ça décolle vraiment. On peut vraiment exploiter notre aile et voler. Et là, c'est vraiment la libération. Enfin, on est en air et on parcourt de la distance sans marcher. Je suis au bord de la route. Je suis à 800 mètres du Col de Plaine. Excellent, j'arrive. Je marche en direction des copains pour qu'on se rejoigne. Donc, plouf, c'est pas très durieux. On vient de la montagne qui est tout là-bas. On a dû gagner quand même 10 bords. On a un truc comme 600 mètres de dénivelé négatif. Donc, on n'est pas si mal que ça. On n'est plus qu'à 800 mètres du Col de Plaine. Et derrière, c'est une grosse barre qui a un bon rendement. Donc, à voir à quelle heure on y arrive. Si on y arrive à 16 heures, il y a moyen de poursuivre ce petit vol-là. La team est très particulière. On se connaît depuis un petit moment, mais on se complète tous. C'est-à-dire que Camille, c'est un fou de la rando. Il fait des ultra-trails. C'est lui qui va toujours nous réveiller tôt le matin à 6 heures pour partir. C'est le mec qui va te pousser toujours plus loin, toujours plus vite. Et ça, c'est vraiment important dans un gros. Il y a Hugo qui est plutôt la force tranquille, qui sait où il va. Il a une analyse rapide et très pertinente des situations. Et c'est lui qui va réussir à prendre des décisions. Hugo, ça fait plus de 20 ans qu'il vole. Et donc, il a une très grande expérience. C'est un très bon pilote. Comme Hubert aussi, qui a un très bon niveau. Ça nous permet d'être complémentaires pour avancer en marche et vol. On va faire mieux qu'un plouf. Ouais. Je suis en train d'analyser les montagnes, le vent, les hémagrammes et le cross qu'on va pouvoir faire. Donc là, on va choper 2-3 thermiques, monter à la CTR ou à la TMA à 2100. Après, on va partir tout droit, raccrocher sur la montagne là-bas, repartir jusqu'à Gourdon. Facile. J'ai commencé le parapente il y a à peine un an. J'ai une cinquantaine de vols peut-être à mon actif. Donc, une toute petite expérience en parapente. Justement, en étant très entouré, ça me permet de dépasser mes limites en toute sécurité. Ouais, Camille, tu suis arrivé très réel. Pour l'instant, maintenant, c'est que 100 mètres. 100 mètres. Eh bien Camille, c'est parfait. Continue comme ça. Eh oui, c'est bien. Est-ce que tu es en train de faire une transition ? On va rejoindre les copains qui sont encore là-bas. Mais moi, je resterai sur la crête jusqu'au bout. Toulou ! 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 J'suis en dessous de la crête ! Là, on vole avec les copains. Il y a Hugo à gauche. Et Hubert à droite. Et on voit la mer. Derrière des nuages. On est à presque 2000 mètres. Putain, j'ai galéré moi ! Mais ils n'ont rien lâché. Ils sont restés avec moi. Ils sont restés avec moi pour m'aider à passer. Derrière c'est tout ce qu'on a parcouru 5 mètres par seconde en plus Et on va essayer de faire avancer la troupe J'ai réussi On va se prendre un orage sur la gueule Du coup quand on se prend des orages sur la gueule Soit on monte une tente Soit on a le droit d'aller au restaurant Si il y a un restaurant Hubert il a disparu Voilà donc on ne sait pas où il est Certainement plus loin En tout cas nous on a toute la bouffe Et puis il y a tout On est sur la dernière rando avant Gourdon Ce sera le dernier vol demain matin On approche de la mer On s'attend à voir là juste derrière ce bosquet d'arbre La mer qui nous attend Il y a une petite mer de nuages dans la vallée Et là on sent qu'on arrive près du but Ça fait plaisir Ça sent l'air marin Du coup il est 22h on marche encore On ne peut pas s'arrêter avant d'arriver aux décos Good morning Je suis réveillé avec le matelas troué Donc je ne sais pas pourquoi Mais il est trouvé Il est quelle heure ? 6h15 6h15 voilà c'est trop tôt Et le soleil se lève Donc là on a une belle lumière Dans la tronche pour le réveil Donc c'est très agréable Temps magnifique De toute façon on aime bien se lever tôt Et comme ça on va faire C'est si je tente J'arrive même pas à parler Et les fromageries qui sont en bas On va pouvoir se poser à côté Manger, manger, manger Ça va être trop bien Voilà Ici c'est Gourdon On a Gréolière en bas là Juste là Un village magnifique Percher en revue de montagne Et la vue Magnifique On a la mer En Cib Nice Et derrière nous Gourdon On a décollé C'est le dernier vol du voyage On est sur le dernier vol Beaucoup d'émotion Beaucoup d'humilité dans ce voyage Beaucoup de froid Le corps et le mental ont été mis à l'épreuve Durant cette aventure On a attendu les créneaux météo au début Puis on a décidé d'avancer De ne pas rester statique Aucune certitude Nous étions simplement en route Avec l'envie de ne pas subir les éléments On est arrivé, il reste 100 mètres Là on fait une petite pause On attend l'orage et la pluie Parce qu'on préférerait arriver sous la pluie et le tonnerre Ça y est On arrive On est arrivé Sur la mer On arrive pas mal C'est la fin de l'aventure 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 C'est la fin Musique Musique